Située au cœur du Sahel malien, les deltas intérieures du Niger couvrent une superficie de 41 000 km² pour une population de 1 500 000 habitants. Cette population est composée de 5 principaux groupes ethniques qui sont Les Peul, Bozo, Bambara, Songwe et Dogon. Les activités économiques sont essentiellement l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat et le commerce. La particularité du Delta, c'est aussi son écosystème exceptionnellement riche. Les oiseaux migrataires palais arctiques venant d'Europe et d'Asie y séjournent pendant la durée de l'hiver. La richesse de ces ressources ont valu au delta intérieur du Niger d'être classé site Ramsar dans son intégralité en 2004. Malheureusement, cet écosystème est en train de se dégrader du fait des pressions anthropiques qui sont entre autres, la déforestation, le braconnage des oiseaux d'eau, la surpêche et la dégradation des terres. A ceci s'ajoutent les aléas climatiques qui ont pour conséquence la faiblesse du niveau de la crue depuis plus de trois décennies. Ce phénomène a pris un caractère dramatique cette année du fait de la sécheresse. Wetland International travaille dans le delta intérieur du Niger depuis 1998 pour la conservation des ressources naturelles et l'amélioration des moyens d'existence des communautés. Parmi les nombreux projets mis en œuvre ou à cours d'exécution, nous avons « What if we change ». Qu'est-ce que c'est que le projet « What if we change » ? L'initiative « What if we change » qui veut dire « Et si on change », est une plateforme interactive qui vise la conservation des ressources naturelles par les communautés. Il s'agit pour les communautés de restaurer les ressources dégradées. Il s'agit de voir alors ce qui va changer au niveau de ces communautés si on arrive à cela. Cette initiative est mise en œuvre par l'UICN Comité Pays Bas et Wetland International. Donc le projet vise l'amélioration du statut de la conservation des oiseaux d'eau migrateurs paléarctiques et résidents dans le delta intérieur du Niger. Plusieurs activités ont été mises en œuvre. Il s'agit surtout de la conservation de la nature et la mise en œuvre de l'approche BioRite. Dans le cadre des activités de conservation, les populations s'engagent à restaurer certains sites d'importance écologique comme les forêts inondables dégradées et les suites de Bourgou dégradées. L'approche BioRite consiste à compenser ces communautés pour leurs activités de conservation de la nature. Dans notre cas, tous les villages concernés par le projet ont mené leurs activités de conservation, soit une forêt, soit un site à Bourgou. Et tous les villages ont bénéficié de microcrédits au niveau de la casse Kamek. Donc les autorités locales qui sont fortement impliquées dans le projet depuis le début ont demandé à ce que cette initiative puisse s'étendre à toutes les communes du delta. En attendant, une éventuelle extension du projet, l'un des premiers bénéficiaires témoigne. Quand nous faisonsares, nous faisons des effets�és sur les études, et cela nous délivre croyables des effets d'eau. On a fait des effets faciles. J'y ai du profit d'embranification. Les effets sont des effets de dame. Les effets de l'innemence de la couleur, Pendant ce que je vous remercie à la recherche, c'est la possibilité d'être tout le monde. Les gens et le monde sont toujours la meilleure chose, On n'y a pas de renouvelins. Je pense qu'ils aient une des enfants pour une autre vie. Les enfants ont été appris et disons dans une autre vie, Je vous remercie.